Bienvenue au Police et Cure, épisode grand public dans lequel on aborde des sujets divers et qu'on vulgarise. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour! J'ai un petit peu de misère à manipuler le mute, mais je pense que ça va venir. On va y avoir quelque chose. Cet épisode-ci, nous allons aborder le dark web, puisqu'on en entend de plus en plus parler avec ce qui se passe, avec les différents événements dans les journaux. Donc, on va démissifier. Marie-Ève, je te laisse la place pour poser les questions. Oui, en processus d'apprentissage ici avec la gestion du mute-unmute. Donc, premièrement, la définition du dark web. Donc, qu'est-ce que le dark web, le marché noir de l'Internet? Bien, essentiellement, c'est exactement comme tu viens de dire. On a repris les termes de marché noir. En anglais, on dit plus black market pour marché noir. En français, on dit « dark market ». Mais cela étant dit que même au-delà du fait du changement de vocabulaire, c'est un endroit où on va rassembler des gens généralement malveillants qui vont vendre des marchandises qui sont généralement illégales. Peu importe la législation dans laquelle on est, on va parler d'armes, on va parler de drogue. On va même parler des choses un peu plus grandes, comme un peu de la pédophilie ou des choses comme ça aussi qu'on va retrouver dans ces zones-là. Mais également, ce qu'on voit plus dans les grands médias, plus le fait que ces marchés-là servent aussi à vendre des informations personnelles qui sont volées par les rations de shell dans les différentes compagnies qu'ils font malheureusement les médias. Donc, c'est comme l'équivalent d'Internet, mais pour des transactions illégales, puis des choses qu'on ne peut pas se procurer à visage découvert en pleine rue, disons. Donc, c'est une place aussi que j'imagine qui garde l'anonymat des personnes. Oui et non, c'est un très drôle de marché. Moi, je me base sur ce que j'ai. J'ai du monde que je connais qui travaille là-dedans, je ne l'ai jamais été. Je ne parle que d'informations secondes mains. Mais cela étant, c'est que généralement, ça prend soit la connaissance de où ces sites existent, la connaissance des gens qui sont là-dedans aussi. On peut se rappeler peut-être, comme on peut le voir dans les films, genre dans une ruelle sombre, on va trouver un vendeur de drogue. C'est un peu le même genre d'analogie qu'on va retrouver dans une ruelle sombre de l'aide d'Internet. À un site avec ce genre d'informations-là, comme les forces policières sont de plus en plus actives et de plus en plus efficaces à intercepter ces sites-là, ceux-ci s'en viennent de plus en plus difficiles à trouver, de plus en plus difficiles à rentrer, puisqu'il faut généralement se faire coopter, il y a des sommes d'argent qui sont nécessaires pour entrer. Il y a un paquet de choses ou de barrières à l'entrée qui viennent de plus en plus assurer qu'on n'est pas un agent de police, donc on est assuré un peu leur modèle d'affaires. C'est intéressant, puis si moi je décide d'aller sur le dark web, je ne peux pas tout simplement écrire www.darkweb.com. Donc, si je comprends bien, on doit utiliser TOR. TOR, ce n'est pas le dieu du tonneur. Qu'est-ce que c'est? Oui, au-delà du fait que tu cherches justement, comme tu dis, sur le dark web comme ça, et tu risques d'avoir une visite de la police chez vous assez rapidement, parce qu'ils surveillent quand même ce genre de choses-là, bien heureusement. Mais effectivement, on va utiliser des réseaux anonymisants comme TOR peut être, par exemple, dans lesquels on va rentrer ou on ne peut pas identifier technologiquement la personne qui fait la requête. Donc, ça permet justement d'anonymiser de qui on est. Mais en même temps, il y a quand même une certaine forme de co-option, c'est-à-dire qu'on est obligé de se faire recommander par quelqu'un d'autre, donc il doit y avoir quand même une certaine forme de communauté qui est déjà existante. Donc, on ne peut pas, le jour au lendemain, décider qu'on apparaît dans cet univers-là sans connaître tout l'ensemble du paysage criminel qui est associé. Et TOR, c'est vrai, je ne veux peut-être pas répondre à ce que TOR en tant que dit, j'ai parti d'autre chose. TOR, c'est le réseau anonymisant, c'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait appeler l'usage pratiquable pour le dark web, ce qui fait qu'on transige par trois points distincts, ce qui fait que notre adresse IP d'origine, elle est masquée, mais vraiment masquée, et on n'est pas capable de retracer la source de la communication. C'est généralement aussi utilisé de façon légitime, parce que ce n'est pas juste des actions illégitimes qui sont là-dessus, pour des gens de renseignement, les lanceurs d'alerte, tout ce genre de choses-là, ou la déclaration d'une information qui est saine et essentielle pour la société aurait pu causer un tort très important à la personne qui le déclare. Donc, c'est ce genre d'utilisation-là qui en est faite, mais malheureusement, comme chaque outil, il y a toujours un usage un peu moins reluisant de celui-ci. OK, donc si je comprends bien, si je veux passer par TOR, bien là, ma connexion, exemple, est au Canada, après ça, elle passe au Zimbabwe, après ça au Japon, puis là, je rentre dans la plateforme du dark web, donc là, si quelqu'un veut me retracer, il faut qu'il remonte les trois points, ça devient plus complexe pour m'identifier. Même plus que ça, la façon que le réseau de TOR est construit, on n'est pas capable de remonter sur le nœud précédent, il n'est pas capable de retracer l'enrête. C'est sûr que le nombre minimal recommandé, c'est trois, justement, pour s'assurer qu'on ne soit pas capable de remonter, mais si on est plus frileux, parce qu'il existe quand même des moyens de remonter, parce que la technologie n'est pas parfaite, pas parce que la technologie elle-même n'est pas parfaite, mais parce que l'usage des informations peut fuiter à l'extérieur du réseau d'anonymisation. Donc, les gens vont augmenter le nombre de nœuds, mais les bénéfices ne sont pas tant augmentés après ça. Je pense que c'est intéressant. Puis, une autre chose que j'ai trouvée intéressante, que tu as dit, qui m'a un peu surpris, c'est que si on n'a pas de contacts dans le dark web, on ne peut pas y accéder. Donc, ça me surprend un petit peu. Je pensais que c'était un petit peu plus accessible que ça. Donc, moi, si je n'ai que des contacts légaux et normaux, je pourrais comme jamais vraiment avoir accès à ça. Essentiellement, oui. Ça prend une certaine dose de connaissances. Il y en a certaines personnes que je connais qui rentrent dans ces marchés-là, qui se limitent par ailleurs au marché de vente de données légales. Ils ne vont pas dans les autres marchés que j'ai mentionnés, qui sont beaucoup plus crades et beaucoup plus sales. Elles ne sont pas vraiment le fun, mais il demeure que cette personne-là que je connais doit utiliser plusieurs moyens, s'infiltrer, des choses comme ça. Pour les corps de police qui sont déjà habilités dans ce genre de travail-là, ce n'est pas une marge dans le parc, mais qui sont quand même déjà insérés dans ces réseaux-là. C'est pour ça que les vérifications augmentent de plus en plus pour s'assurer justement que la police ne les infiltre pas, ce qui augmente un peu la difficulté de les infiltrer. Mais c'est un simple citoyen. On ne peut pas comme trébucher et tomber par hasard sur un petit vendeur, un petit pôcheur au coin de la rue comme on pourrait trouver dans certains secteurs de grandes villes. Ok, c'est intéressant à savoir parce que si je me promène dans les internets, je ne vais pas accidentellement tomber sur un site du dark web et que les policiers ne m'y auront pas cogné à ma part. C'est quand même bon à savoir. Puis, on a parlé un petit peu des choses qu'il y a sur le dark web et on me questionnait un petit peu sur les personnes qui sont présentes là-dessus. C'est surtout des criminels, mais il peut y avoir des agents un peu d'infiltration. Qu'est-ce qu'on retrouve comme personne qui va là-dessus? C'est généralement les groupes... Le dark web, l'aspect négatif du réseau anonymisé en tort, c'est principalement assez écoeux que des criminels parce que la raison des mêmes existences du dark web, c'est justement de réussir à vendre des matières et des produits qui ne sont pas légaux dans différents pays. Donc, on a vraiment ce genre d'aspect-là. On va retrouver de la drogue, on va retrouver des armes, on va retrouver des données, on va retrouver plein d'informations, plein de choses comme ça qui sont non légales dans l'ensemble, en tout cas, au moins en Occident. Nos lois interdisent et criminalisent ce genre de choses-là. Les gens qui y sont... Si je me base un peu sur ce qu'on voit au niveau de l'extorsion, au niveau des fuites de données, ces gens-là sont sans cœur, c'est des groupes criminalisés, qui ont été infiltrés par les anciens groupes criminels. Donc, c'est juste qu'ils sont recyclés dans ces nouveaux moyens-là qui sont un peu moins dangereux, moins violents, moins graves en soi. Par contre, il demeure que c'est quand même des groupes criminels et ne sont pas mieux que ce qu'on a dans le vrai monde. Ils sont juste chez eux, pas au coin de la rue, habillés un peu crades, louches, puis qu'on a un peu peur en marchand. Je pense que dans tous les cas, on ne veut juste pas être sur cette plateforme-là. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de bon à aller y chercher. Même par curiosité, il ne peut pas y ressortir grand-chose de bon. Quelque chose d'intéressant, c'est que si on a un malveillant qui vole nos données, nos données pourraient s'y retrouver malgré nous. Est-ce qu'on a des exemples de données qui ont été dans le dark web? Si je pense, par exemple, à Desjardins, je pense que ça n'avait pas été jusque sur le dark web, les données qui avaient été volées. Le cas Desjardins, ce n'est pas un gars d'un gang criminel qui a voulu des données. C'est vraiment l'histoire d'un pauvre gars qui s'est fait manipuler par ses amis, pour voler de l'information pour des besoins commerciaux. C'est juste la réutilisation plus simple. Quand on tombe dans des ventes criminelles, on va prendre Colonial Pipeline, par exemple. C'est un exemple. Les données qui ont été volées là, par exemple, se retrouvent sur le dark web. Dans ce cas-là, Colonial, je n'ai pas l'impression que ce sont des données qui sont nécessairement de consommateurs, d'individus, mais probablement plus des données secrètes ou des données, des secrets commerciaux de ce qu'eux autres ont sur ce qu'ils sont actuellement présentement sur le dark web ou en tout cas voir à quel point l'FBI a réussi à intercepter le contenu et tout ça, ça reste à démontrer. Mais il va se retrouver plein d'informations. Les données volées par ce qu'on peut... différents gangs. Ce qu'on a vu récemment, SolarWinds, par exemple, il a futé plein d'informations. Tous ces éléments-là se retrouvent à être revendus. Pour tout le volet, juste revendre l'information, c'est un marché très, très, très lucratif. Et il y a des gens qui achètent, puis c'est peut-être ça qui est troublant dans l'ensemble de l'histoire. Il y a la vente, ça, c'est une chose, mais il y a aussi un marché d'acheteurs de ce genre de choses-là, de gens qui utilisent cette information-là. Mais au même titre que les gens vont acheter des substances illégales ou des armes à feu, par exemple, illégales, on a le même espace de goût à l'illégalité ou aux besoins à l'illégalité de certains individus ou certains gangs qui ont peur là-dedans. Ce n'est pas nouveau en tant que comportement humain, mais c'est toujours aussi triste de voir ça s'exécuter de cette façon-là. C'est intéressant. Il y a quand même encore de l'information qui peut ne pas se retrouver sur le dark web. Si, par exemple, surfer sur un autre sujet d'actualité, j'ai lu quelques articles concernant les caméras qui étaient cachées dans des toilettes publiques ou dans des Airbnb, des choses comme ça. Donc, les images qui vont être capturées par ces personnes-là qui ont comme voulu espionner les personnes ne vont pas nécessairement terminer sur le dark web. Plus que la pornographie, ça reste légal. Il y a plus de chances que ça se retrouve sur un site pornographique légal. Est-ce que je me trompe? Il y a plus de chances. D'ailleurs, Pornhub a eu certains démêlés avec la justice parce qu'il y a des vidéos qui étaient illégaux qui se sont retrouvées sur sa plateforme. Donc, oui, c'est parce que ça a été déposé par des gens qui avaient ce genre de choses-là. Mais là, on tombe dans la plage de revenge porn, ce genre de choses-là, ou littéralement de l'espionnage de la nudité des humains. Cet aspect-là, non, ce ne sera pas nécessairement le dark web parce que ce n'est pas nécessairement légal en soi. C'est très malsain. Mais il demeure que ça n'a pas le même niveau ou le même intérêt d'acheter. C'est là où ça vient jouer. C'est où se trouvent les acheteurs. Pour ce genre de choses-là, les marchés légaux sont beaucoup plus propices à la diffusion de ça que les informations personnelles qui sont, elles, surveillées par les corps de police dans lesquelles il y a eu beaucoup d'efforts pour démanteler les groupes. Donc, c'est pour ça que nous nous retrouvons dans des groupes beaucoup plus cachés maintenant que ce qu'il y a quelques années, ce qu'on appelle le dark web maintenant. Il y a quelques années, ce n'était pas que c'était facile à trouver, mais ce n'était pas aussi difficile qu'on peut retrouver maintenant sur des forums. En tout cas, dans l'usage de Telegram, par exemple, ce sont des lieux d'échange d'informations justement pour nous amener jusqu'au 10 marchés illégal qu'il y a le dark web. Moi, c'est intéressant. Ce n'est pas seulement le dark web où nos informations peuvent se retrouver. C'est quand même important à garder en tête. Puis, si je résume, il n'y a pas grand intérêt à ce que M. et Mme Tout-le-Monde d'être tenté d'aller découvrir cet endroit-là. Je ne pense pas qu'il y ait des choses très, très positives à y retrouver. Moi, ça fait pas mal le tour de mes questions. Nicolas, est-ce que tu aurais aimé acheter autre chose? Oui, un peu. Bien, certaines entreprises, certaines grandes entreprises ou certaines entreprises spécialisées en sécurité, dont j'en fais référence depuis tantôt, entre autres, ont des gens qui sont spécialisés à aller surveiller le dark web, le volet information personnelle seulement dans ce cas-ci, parce que ces compagnies-là vont justement s'assurer que, ou les forces policières, ou les agents de renseignement, justement pour s'assurer que l'information propriétaire des données personnelles seuls n'ont pas fuité dans ces réseaux-là pour intercepter, puis des choses comme ça. On a déjà eu, dans certains cas, été contacté par les renseignements canadiens dans une fuite qui avait touché un client que je connais. Donc, l'information est redescendue parce qu'eux ont trouvé dans leur réseau qui surveille ce genre de choses-là, cette information-là. Ça fait que ça existe. Ça ne doit pas être un job que j'aimerais rendre. En tout cas, personnellement, ça doit être assez crade comme univers. Puis, ça ne doit pas être très moralement... Ça ne doit pas être positif. Les fins des journées, on ne prend pas une petite bière tranquille sur une terrasse et on parle avec ses chats. Ce genre de choses sont un peu plates. Ça compléterait le portrait de ça encore là, sur la base des questions, on pourra approfondir certains aspects. Je pense que c'est intéressant de ce que j'en retiens. Faisons confiance aux professionnels qui s'occupent de faire la veille de l'information qui se retrouve et qui nous font remonter les fuites, le cas échéant. Donc, merci, Nicolique, de nous avoir éclairé un peu sur ce sujet. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ne gênez-vous pas de nous écrire sur nos réseaux sociaux. Puis, sur ce, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501